coucou nous allons attaquer donc le petit album qui va aller à l'intérieur de notre chemise donc c'est parti pour cette deuxième partie de tuto alors j'ai gardé des jolis embellissements je me suis aperçu que c'est d'autres les dernières que je viens de recevoir là les 651 572 la référence vont super bien avec alors là c'est tip top donc je vais mettre ça de côté donc pour réaliser ce petit album j'ai utilisé donc des restes vraiment des restes de papier je vais vous le montrer donc il y a une couverture comme ceci des petits emplacements pour les photos fait avec tout ça des chutes de papier des tags en craft vous avez encore pareil pour les trois pages en fait vous avez les tags et les emplacements photo ici cette partie se déplie vous avez deux emplacements photo et encore un tag ici et un emplacement photo donc ça vous fait un petit mini voilà avec vraiment des restes de papier donc j'ai marqué les dimensions de ce qu'on allait faire quelque part sur un petit bout de papier il faut que je retrouve que c'est vraiment un petit bout de papier vous voyez voilà mes petites notes quand j'ai fait ça au fur et à mesure donc on va prendre un bout de papier qui va faire 21 par 15 cm de haut alors là c'est parce que j'ai utilisé une feuille en a4 et du coup la longueur étant 21 j'ai récupéré cette chute elle va être un peu plus courte que l'album mais on rajoutera un petit bout de papier à motif de part et d'autre en faisant le montage de nos pages et du coup ça nous permettra de rallonger la couverture mais en tout cas d'utiliser cette partie une demi feuille en a4 donc on va faire deux plis donc 21 sur 15 cm de haut on va faire un premier pli à 9 cm et un deuxième pli à 12 cm ça va nous permettre de faire la tranche qui fait 3 cm de large donc là on peut plier pour les pages j'ai utilisé en faire une petite reliure aussi donc on va prendre une bande de papier de 15 de haut par 3 cm de large alors est-ce que j'ai ça quelque part donc mes petits restes en verre j'en ai pas je vais prendre un autre bout de papier je vais prendre cette chute qui a sorti à la pochette le reste de la pochette donc 3 cm par 15 de long et on va faire un pli à 1 cm de chaque côté en fait vous faites un pli à 1 et à 2 et du coup je vais recouper puisque ça doit faire que 3 cm mon morceau étant plus grand je le recoupe à 3 et là j'ai donc les plis tous les 1 cm donc ça c'est ma reliure je vais couper en biseau ces deux parties les plis extérieurs pour faire des languettes et on pourra mettre du double face de part et d'autre pour coller nos pages dessus on fera après on va d'abord voir pour les pages donc pour les pages en fait j'ai utilisé alors j'ai plein de blocs anciens qui étaient en a5 donc du 15 1 par 21 donc pareil c'est la demi feuille de à 4 donc ça voilà j'en ai j'en ai j'en ai plein 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 les tiroirs donc j'ai décidé qu'avec cet album on allait pouvoir en utiliser un petit peu donc on va prendre une page qu'on va plier en deux par le milieu on va la plier en deux et on va la recouper à neuf et demi de long donc vous pouvez prendre le plioir et plier votre page on va plier on va couper à neuf et demi donc là on enlève en fait un centimètre on va garder la bandelette de papier ça pourra servir et on va faire pareil avec trois feuilles donc moi je suis à peu près dans les mêmes tons donc je vais rester avec ces feuilles là ça c'est bariolé c'est coloré c'est pas grave c'est l'esprit de la bord de l'album donc deux pages je vais regarder 2 alors déjà deux et ensuite j'ai ajouté une autre page que j'ai dû recouper je sais même plus comment j'ai fait l'autre l'autre partie mais c'est pas grave on va déjà faire ça on va coller notre tranche sur la reliure de l'album donc je prends le double face et je vais en mettre aussi sur les languettes de chaque côté alors j'en mets pas sur le milieu bien sûr devant juste à gauche et à droite donc là je vais coller cette tranche au milieu de mon album je vais centrer et coller c'est un petit peu plus long je vais recouper en fait je me demande si ça fait 15 là il est un petit peu plus court donc ici en fait on va coller en faisant une pochette donc comme ça mais il va falloir aussi qu'on colle le fond pour pas que le tag descendre de l'autre côté donc par contre je vais recouper parce que j'ai un petit peu moins j'ai un peu moins de quinze ouais j'ai 14 7 donc je vais recouper à 14 7 comme ce sont des chutes ouais c'est vraiment j'enlève même pas de millimètre là 14 7 donc on va mettre un peu de double face ici ou de colle je vais mettre de la colle manière de coller le fond de la pochette je suis à la fin du tube de colle et je vais coller la première page sur ma relève voilà je vais venir insérer ma page sur ma tranche on a la colle en bas et ça nous fait une pochette on va faire pareil pour la deuxième page je vais déjà la coller donc moi il n'y a pas de sens là dans le motif du papier pas spécialement de sens vous mettez la colle sur le bas et on referme notre deuxième page donc vous voyez ça dépasse un petit peu il va falloir qu'on rajoute ici un centimètre de plus de chaque côté là on a déjà nos pochettes ensuite pour la fin ici donc on a une partie qui se déplie donc j'ai utilisé une page qui est plié et de l'autre côté donc j'ai rajouté un morceau pour faire une pochette donc cette page elle fait la même hauteur donc que l'album donc moi je vais encore enlever mes deux millimètres les deux petits millimètres à peu près ça la lame est fatigué du coup on va faire un pli je vais mesurer là on a besoin de faire un pli à 10 cm à 10 et on va raccourcir la partie droite à 10 aussi à 20 en tout à 20 comme ceci donc cette page on va venir la coller à l'arrière de notre couverture et elle va dépasser d'un centimètre normalement comme ça pas tout à fait un centimètre je vais mesurer quand même pour en être sûr si un centimètre on va coller directement ici cette page je mets de la colle tout le tour et au milieu et on colle donc vous venez au niveau de la reliure du pli de la reliure pour qu'il reste un centimètre de papier à l'arrière qui dépasse comme ceci on appuie on attend que ça colle on va utiliser des chutes de papier pour décorer cette page et en même temps on va faire j'avais fait une petite découpe en triangle et on va en faire une pochette aussi pour mettre les tags alors j'ai ce papier qui est bien joli mais si je coupe le triangle c'est dommage on verra pas ce joli motif donc je vais prendre autre chose alors vous l'aurez remarqué le but c'est de couper de prendre le papier dans ce sens pour avoir le moins de découpe à faire donc qu'est-ce que j'ai dans mes chutes vraiment on en a tout plein j'ai des petits oiseaux ici je vais prendre cette partie là avec les petits oiseaux comme c'est mignon alors je vais couper à presque 10 à 10 combien ça mesure alors on va mesurer tout ça ce sera plus précis on va avoir besoin de 10 de large donc 10 et après il me faut dans l'autre sens mais pratiquement 15 c'est 14 à 7 c'est trop long et on va couper en triangle ici cette partie là pour coller de cette façon là par contre il va falloir que je mette un petit motif d'une autre couleur ça peut être d'une autre couleur pour faire quelque chose de comment dire de dynamique donc ça c'est trop court c'était pas mal autrement alors je vais raccourcir un tout petit peu parce que je vois que ça dépasse et un petit bout de quelque chose pour faire ce coin là un petit bout de fleur je sais pas vous mais je comprends rien à cette météo un coup il fait chaud un coup il fait froid donc là on va pouvoir coller un petit bout de papier dans cet angle là et celle-ci on va la coller en pochette donc on va mettre soit de la colle soit du double face je vais le faire à la colle juste sur les trois bords je n'ai pas ancré les bords de l'album on peut toujours le faire après là si on veut mais je pense pas que je vais le faire donc sur l'intérieur ici j'ai mis des petites découpes de papier unis avec des perforations des coins photo en fait des petits coins photo on va décorer l'arrière ici là j'ai utilisé une petite bande une chute pour être assortie au motif une chute ici et là un motif un papier à motif vous pouvez coller la petite bandelette d'un centimètre de large qu'on a enlevé tout à l'heure c'est vraiment l'art de récupérer les restes c'est dans ce but là d'utiliser tous ces fonds de papier ici on va rajouter un papier à motif qui va dépasser également et on collera encore un petit bout devant donc là je vais utiliser j'aime bien ces petits oiseaux ça peut aussi aller avec les licornes allez je vais utiliser ça et pour la couverture on verra je coupe toujours alors si vous avez 15 vous coupez à 15 et dans l'autre sens 10 cm on va le coller à l'intérieur et on va voir notre centimètre qui dépasse devant tout ce dont on va donc C'est parti ! Il est un petit peu plus long et là je vais rajouter ma petite bandelette de papier. On coupe ceux qui dépassent. Pour le devant, dans le papier à motifs, le devant, l'arrière et la tranche, il va me falloir... Donc là, je vais utiliser des morceaux qui sont de la même collection que la chemise. Là, c'était des papiers en 15x15. Donc là, il me faut toujours 15x9,5x normalement. Je vérifie neuf, à peine neuf. Cette partie va aller devant. C'est vraiment plus court, il faut que j'enlève encore un millimètre. Alors, si vous voulez laisser un petit peu de verre autour, il va encore falloir réduire. Je vais regarder, pour moi, je suis à 14,4. J'ai 14,4 de haut et je vais le coller en laissant un peu de verre autour. Et ici, je vais faire une bordure décorative. Alors, je vais coller déjà comme ça. Je laisse un peu de verre en haut, en bas et sur le côté gauche. Je vais décorer la tranche et l'arrière. Donc, je vais mettre un peu moins de neuf. Donc là, je vais laisser un peu de verre sur le côté gauche aussi, entre la petite chute et le papier à motif. Je laisse un peu de verre. Parce que là, je ne vais pas faire de découpe avec la bordure, la perforatrice de bordure. Donc, je vais laisser un peu de verre aussi, entre les deux papiers. Et sur la tranche, je vais découper un morceau de 2,5 de large. J'ai peut-être assez avec ça, 2,5 de largeur. C'est délicieux. Un morceau d'un morceau de 4,5 de largeur. J'ai un morceau d'un morceau d'un morceau. Ça va, je vais aller. C'est des morceaux de fondation. C'est un morceau de 14,5 de largeur. C'est pas très long pour vraiment d'un morceau. C'est épais, ces deux rèvres. Mais. pour le devant et une petite pochette je vais découper une bordure avec la perforatrice de bordure vous avez des jolies perforatrice de bordure dans la boutique Scrap Merveilleux donc je vous avais déjà expliqué comment on utilise ces perforatrices vous placez le motif découpé dans le motif sur la perforatrice vous devez tomber pile sur le motif pour pouvoir continuer la suite de la perforation si c'est trop long on raccourcit on va voir ce que ça donne donc là du haut en bas c'est joli comme ça on pourra même mettre une petite étiquette ou quelque chose si on veut sinon si vous voulez juste faire une petite découpe simple vous raccourcissez ça vous fait juste une frise comme ça moi c'est amusant je vais la coller comme ça ça me plaît bien voilà pour la couverture sans la déco pour l'intérieur donc on a des tags à faire et les emplacements photo alors on peut utiliser des chutes de papier carré ou rectangulaire voilà là on va faire avec ce qu'on a donc je vais optimiser je vais venir jusque là j'ai par exemple 8 cm de large et là je vais aller jusqu'à ce que je puisse récupérer le maximum presque 6 cm là j'ai déjà un petit rectangle que je vais garder dans les autres chutes alors soit dans du papier blanc comme ça dans des restes de blanc donc là c'est pareil je vais découper à neuf enfin pas neuf 8 et demi 8 et demi il faut que ça puisse passer dans l'album il ne faut pas les faire trop grand non plus par exemple ici si je veux mettre une photo en long je peux la laisser en entier là par exemple aussi en fait on fait avec ce qu'on a on découpe avec ce qu'on a sur le moment sans forcément tout recouper si je recoupe ce petit bout ça va encore faire une chute minuscule donc je vais je vais le garder en entier je pourrais le mettre par exemple je peux ici ou à l'intérieur par ici voilà donc là on peut en faire d'autres on peut prendre des papiers unis voilà celui ci par exemple va très bien avec le vert là ça je vais le je vais le garder ici donc je vais prendre des morceaux de de ce que j'ai voilà c'est dommage ils sont pas coupés cela je vais recouper ça je pense en quatre et ça va me faire plusieurs petits emplacements photo donc en 15 par 15 ben ça vous fait 7 et demi par 7 et demi donc ça fait des petits emplacements ça va ça va bien aller donc je vais faire ça 7 et demi par 7 et demi ça me fait quatre morceaux de plus alors fouillez ce que vous avez ben j'ai celui ci par exemple donc je vais peut-être changer de format je vais enlever cette bordure ici et l'utiliser dans l'autre sens 7 et demi et après faire quelque chose de plus long je peux faire un rectangulaire un carré voilà celui-là je vais le couper en 10 ça va me faire deux formats différents et ça aussi bon je pense qu'avec ça déjà j'en ai pas mal donc là je vais perforer les coins maintenant avec la perforatrice de coin photo on fera les tags après donc là je vais perforer les quatre coins donc vous avez différents styles de perforatrice de coin dans la boutique n'oubliez pas d'enlever les petits confettis dessous quand ils sont trop pleins ça bouche la machine et ça l'empêche de fonctionner correctement vous voyez on glissera les photos dans les coins en plus ça fait une petite déco donc alors vous pouvez en laisser sans perforation aussi voilà moi je trouve que ça fait une petite déco on voit le papier par dessous c'est sympa par exemple dans le papier rose là qui est assez chargé je vais pas faire de coin je vais juste ancrer les bords en vert ceux qui sont unis ça fait une fantaisie en fait plutôt que de coller ça comme ça je vais faire la perfor de coin voilà bon allez n'oublions pas d'enlever tout ça vous voyez tout ça ça bouche la machine la perfo donc les roses je vais les ancrer je vais m'amuser je vais envoyer ces petits albums à mes petites filles elles vont s'amuser à mettre des photos dedans ça leur fera une petite distraction alors donc on va coller ça alors là c'est assez chargé donc je vais peut-être mettre un blanc comme ça donc quand vous collez les coins photo alors vous mettez bon bien sûr de la colle à l'arrière alors le petit truc on n'est pas obligé d'en mettre deux tonnes le petit truc c'est qu'il faut mettre un point de colle dans l'angle mais surtout pas au milieu là pas ici parce que sinon on pourra plus glisser les coins photo là je laisse le papier blanc je l'ancre pas voilà parce que si on veut glisser une photo si on a collé cette partie là on peut pas glisser la photo donc vous collez comme vous avez envie suivant votre inspiration et ce que vous avez découpé voilà je vais en mettre qu'un je vais laisser de la place dessous ici par exemple les verres ça va bien dessus pareil attention les coins ne collez pas tout vers ici juste un petit point aux quatre coins alors vu toutes les chutes de papier qui me reste on a de quoi faire des tonnes d'albums des tonnes de petits albums comme ça plus elles pourront écrire directement des choses dessus parce que le papier pas trop trop chargé j'en ai même plus qu'il en faut là des cadres photo oups on va garder la photo de oiseau en tant qu'à faire ici je vais mettre un fleuri on pourrait aussi en mettre un derrière pour ajouter encore une photo ce serait rigolo vu qu'il en reste je pense que je vais mettre un fleuri en tout le monde je vais le coller celui-ci à l'arrière, autant l'utiliser. Je le centre. Après on décorera avec des petites fleurs et des strass, du coup maintenant on a les tags à faire. Pour les tags, moi j'avais pris des chutes de kraft, donc il nous faut trois tags qui vont mesurer, qui vont mesurer 8x15, donc qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas sorti grand-chose, ça fait 7x15, donc je vais utiliser quand même celui-ci, donc il me faudrait, j'ai aussi du cardstock, je vais utiliser ces deux morceaux là, ça va me faire deux tags, on est vraiment dans la récup, deux tags, donc j'avais compté 8x15. Donc 8 de large, je vais tout recouper, plutôt dans l'autre sens, et c'était déjà découpé à 15. Non, pas tout à fait. Alors j'ai 8x14,5, je vais utiliser cette dimension puisque on est toujours dans l'esprit de la récup. Ensuite j'en ai un un peu plus petit, je vais l'utiliser aussi, et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du papier à motif encore à l'intérieur. Donc là on va découper un petit angle, on va découper à environ 1,5. Alors vous allez prendre une règle et mesurer à partir du bord, ici à 1,5. on va faire un petit trait de crayon, pareil pour l'autre côté, 1,5. Et dans ce sens là, à 1,5 aussi on va faire un petit point. Et on va faire rejoindre les deux points pour couper le coin, comme ça. Donc vous faites ça sur vos trois tags, 1,5. Enfin, vous en faites un et après le deuxième vous servira de gabarit. C'est plus simple. Je vais gommer le trait de crayon. Voilà, du coup, vous faites ça sur le deuxième, et bien vous coupez par dessus, ça vous sert de gabarit, et vous faites pareil pour le troisième. Moi il est un petit peu plus petit puisque j'ai utilisé un reste. Donc je vais déplacer les coins pour utiliser la même largeur de coin en fait. comme ça. Pour l'intérieur, on va prendre un papier à motif. Du coup, on va enlever un centimètre, donc si ça fait 15, un demi. Si ça fait 15, vous coupez à 14,5 le papier à motif. Et si ça est dans l'autre sens, au lieu de 8, on va couper à 7,5. Donc là c'est pareil, on va essayer de trouver des morceaux, des petits morceaux de papier à motif. Alors il faudrait du faux uni, j'allais dire, pour pouvoir coller dessus les photos. C'est rigolo ce verre. Je vais utiliser ça. Donc je vais le couper. Sur la hauteur, il vous faut 14,5. Moi ils sont un peu plus courts, je vais couper à 14. Et 7,5 dans l'autre sens. Normalement c'est plus petit. Je vais les raccourcir un tout petit peu, puisque mon papier vert était plus petit que le 15. Et pour les coins, on va faire pareil, on va reporter nos coins dessus, comme ça. Je coupe directement et on fait pareil pour l'autre. On déplace le coin, on le met bien au bord et on coupe le coin. Comme ça, on va voir la même taille d'angle. Ça sera collé, comme ceci. Et ici, il me reste un bout. Je vais l'utiliser, puisque de toute façon... Donc je continue. Là, je vais ancrer tout le tour, faire une paire faux. Je vais prendre du vert où je l'ai mis. C'est pour décorer les tags. J'ancre tout. On va coller. On colle. Bien sûr, si vous voulez mettre encore plus de photos, vous pouvez rajouter des tags dans vos pochettes. Il y a l'espace, ça le supporte. Après, au niveau des tailles, vous faites de l'approximatif. C'est en fonction des papiers qu'il vous reste. Vraiment, le but, c'est d'optimiser toutes nos chutes. C'est bon. C'est bon. Je le cintre. On va faire une petite perforation sur le milieu. Comme on a 8, on va faire à 4 un petit trait, un petit point. Et là, on va venir perforer avec l'acropodile. Je vais utiliser la perforation assez grosse. Celui-ci, il est un peu plus petit. Je vais prendre le milieu. On va utiliser des chutes de rubans ou de dentelles. pour l'arrière, ici. Donc, on a la perforation. Notre tag va rentrer dans la pochette. Il va s'arrêter à la perforation dessous. Donc, pour que ça fasse joli, on peut mettre des petites chutes comme ça de papiers. On peut les mettre soit au-dessus, légèrement au-dessus. Et on refait la perforation. On aurait pu le faire avant. Ou on va mettre des bouts beaucoup plus fins. Je vais utiliser ça et le coller ici. Et couper les bords. Voilà, une petite idée de déco. Bon, après, si vous voulez recouvrir tout l'arrière des tags, vous pouvez aussi. Moi, le but, c'est de... En fait, quand on regarde la pochette sur l'envers, sur l'autre face de l'album, qu'on puisse avoir l'arrière du tag qui est joli. Vous voyez, qui est décoré puisqu'on va voir que ça. Donc, suivant ce que vous voulez mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je vais peut-être pas mettre que du vert parce que du vert sur le... Bon, c'est la sortie. Allez, on fait pareil. J'ai encore un bout de chute là, qui est plus petit encore. Moi, je me mets au ras de la perforation. Et je coupe. Là, j'en ai un tout petit. Je vais le coller. Moi, je suis partie sur ce thème de licorne. Mais je vous laisse imaginer que pour une période de Noël, par exemple, vous pourriez faire ce petit album avec des chutes de papier de Noël. Donc là, on va mettre des chutes de dentelles. On va essayer de rester dans les tons. Donc, je vais piocher dans ma boîte. Je vais découper un morceau de rose, comme ça. Je vais découper la dentelle double par le milieu. Et maintenant, je vais découper leader. je fais deux nœuds soit vous l'attachez avec une ficelle soit vous faites deux nœuds comme ça pourquoi ça ne se défasse pas deux fois le nœud et le troisième je vais faire dans une autre couleur j'ai un petit bout de blanc là tout près ok donc je vais récupérer encore des petites licores donc on revient à notre album donc on peut insérer les tags à l'intérieur des pochettes je vais mettre le plus petit dans cette pochette ici et là on va pouvoir coller des petites fleurs donc sur le devant je vais peut-être mettre j'avais un petit bout déjà découpé un petit bout de napperon il m'en reste un bout de la couverture de l'album sur la boîte ici donc je vais remettre un morceau avec la colle c'est moins facile à insérer je vais mettre ma licorne avec les petites monstres à des sur le napperon à cheval sur le napperon et la bordure je vais mettre alors là j'adore ces d'autres sont trop belle là trop trop joli donc je vais utiliser une vert clair la bien brillante je vais la mettre par ici sur la couverture elles sont jolies et une plus petite dans les mauves ce que c'est mignon et des petites fleurs il ya plein de nouvelles fleurs petites fleurs qui sont arrivées de chez prima dans la boutique elles sont trop trop joli c'est le même style donc là on va mettre bon on va mettre ce qu'on veut une petite comme ça je rajouter une fleur sous les dots ce qui serait mignon aussi c'est de voir des fleurs sur les tags donc on peut mettre au coin ici des carrés photo vous pouvez mettre une fleur celle-là je vais la mettre sur le bas on peut en mettre une sur les tags c'est vraiment mignon il faut le temps que ça colle par ici il y a du vide par exemple vous pouvez rajouter une dot je vais opter pour les fleurs je vais en mettre une de l'autre côté donc ça dépasse de l'album ça va faire joli en même temps et ici je vais en mettre une par là on va changer de couleur je vais mettre une orange dans le coin du tag ici ce sera la petite surprise à l'ouverture je vais en rajouter une parce que c'est un petit peu nu voilà 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 pour ce petit mini tout petit tout joli avec des restes de papier donc n'hésitez pas à regarder les autres tutos de la chaîne sera merveilleux et voilà un petit album pour iris et un pour ma petite fille rachel elles auront chacune de leurs alors pensez à refermer la colle et vos encres c'est important et bien maintenant il ne reste plus qu'à les envoyer je trouve que c'est super chaud j'espère que ça vous plaît ce petit album je vais rajouter une licorne ici pour rachel et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas vous avez plein de tutos les nouveautés de la boutique dans des petites vidéos comme ça que je vous propose je vous remercie de me suivre je vais rajouter ça si vous avez des suggestions des envies de tutos en particulier vous pouvez m'envoyer un petit mail et voilà ce petit album est terminé je vous dis à très bientôt et 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 ...